Bienvenue dans un nouvel épisode, alors aujourd'hui je vais me lancer dans l'animation d'expression du visage de Torii, le modèle humain 3D que j'ai réalisé dans les deux derniers épisodes. Si vous ne les avez pas vus, je vous encourage à aller les voir avant de regarder celui-ci. Et sur ce, let's go ! Donc ce que je vais faire en plus d'animer les expressions de visage de Torii, c'est de les enregistrer pour plus tard. Donc pour ceci, je vais utiliser ce qui s'appelle la pose library. Donc quand on vient ici, on a juste à descendre jusqu'au petit bonhomme ici, Object Data Properties. On a ici le nom du squelette que j'ai sélectionné de Torii. Et ici, on a différentes options, mais ce qui m'intéresse ici, moi, c'est la pose library. Donc pour l'utiliser, je vais aller ici dans pose mode. Dans pose mode, je peux bouger les os de l'armature. Et vous voyez que je peux maintenant créer une nouvelle bibliothèque de pose. Donc en faisant ça, elle va se créer. Et ici, je vais pouvoir ajouter différentes poses. Je vais la nommé visage de Torii. Et puis, je vais tout sélectionner avec A. Et juste pour avoir une base à laquelle revenir constamment, je vais rejoindre une nouvelle pose que je vais nommer neutre. Et des fois, c'est un peu tricky. Des fois, quand tu veux en créer une nouvelle, la pose que tu en ce moment va s'enregistrer automatiquement. Des fois, non. Donc pour être sûr, je vais prendre toujours la pose. Je vais dans plus et je fais remplacer celle qui existe, neutre. Et comme ça, je suis sûr qu'elle a été enregistrée par-dessus. Je vais en créer une nouvelle. Et on va appeler celle-là sourire. Et je vais maintenant pouvoir faire bouger les os pour donner à Torii. Magnifique sourire. Vous voyez, attention, ne pas oublier que c'est en 3D. Donc, quand on bouge, ça peut faire des choses bizarres. Donc le trick, c'est surtout de trouver à quelle partie du corps correspond chaque os de l'armature. Et aussi dans quelle direction faire tourner les os. Parce qu'on ne bouge pas ceux-ci, on fait juste les faire tourner avec R rotation. Donc c'est sur un des trois axes. Donc il faut déterminer lequel utiliser pour avoir ce qu'on veut. Et ce n'est pas toujours évident à déterminer. Je sais que beaucoup d'animateurs, quand ils font des animations comme ça, que ce soit pour le visage ou pour la posture du corps, ça réfère à des photos ou des vidéos d'exemples sur lesquelles ils peuvent se baser pour faire quelque chose de plus réaliste. Je l'ai fait un petit peu pour les modèles précédents. Maintenant, j'essaie de faire ça assez rapidement. C'est un 30 minutes, donc je vais y aller au feeling. J'ai pu voir un peu comment fonctionnait l'armature générée par Make Human, justement en créant les expressions d'autres modèles précédemment. Et de toute façon, je cherche quand même un look un petit peu animé, cartoon. Donc j'ai été voir des références là-dessus aussi. Et ce qui ressort souvent, c'est d'exagérer beaucoup les traits. Donc je ne modifie pas tous les os, mais j'essaie quand même d'en faire bouger une bonne partie. Parce que quand je vais passer d'une pose du visage à une autre, ça paraît quand il n'y en a que quelques-unes qui bougent, le visage reste fixe, la tête ne bouge pas. Donc il vaut mieux essayer d'en animer le plus possible. Comme ça, tu vois un peu tous les changements et tu as vraiment plus l'impression que c'est une animation qui a été travaillée. Il ne faut pas oublier que quand par exemple on sourit, ce n'est pas juste la bouche qui va bouger. Bien sûr, les yeux le font aussi, mais il y a tous les muscles de la mâchoire et parfois un peu de la tête. Notre tête change un petit peu légèrement sur son axe. Et une fois que tout est fait, on peut à nouveau tout sélectionner avec A. Et là, comme je l'ai dit, pour être sûr, je vais faire plus replace existing sourire. Et de cette façon, ça devrait avoir changé. Donc, comment on fait pour changer d'une pose à l'autre ? Parce que quand je la sélectionne, vous verrez que ça ne change pas. Eh bien, il suffit de cliquer ici sur l'espèce de petite loupe. Donc, ça revient sur neutre, on appuie, ça va la reprendre. Et quand on clique sur sourire, ça la reprend également, c'est parfait. Il ne faut pas oublier d'avoir tous les os de sélectionner. Parce que si on n'en a que quelques-uns de sélectionnés, comme par exemple celui-ci, ça va être seulement cet os-ci qui va reprendre la pose de la pose sélectionnée ici. Ça peut être pratique quand on veut créer des poses entre deux poses existantes ou en sélectionnant seulement certains objets, certaines armatures. Quand on fait des postures corporelles, par exemple, avec les bras et les jambes. Quand j'ai fait des postures avec les bras et les jambes plutôt pour d'autres personnages, j'ai utilisé cette fonction en particulier. Donc, maintenant qu'on a la pose du sourire qui a été créée, je veux voir si l'animation entre le neutre et le sourire se fait de façon naturelle, si c'est très réussi. Alors, pour ça, je vais venir ici dans les keyframes, je vais activer et avec I, je vais sélectionner, ajouter des keyframes pour tout le personnage, tous les os sélectionnés en fait, pour être sûr que les keyframes sont bien sélectionnés. Et je vais venir ici, sourire, on va l'activer. Et il pourrait être sûr avec I. En cliquant ici, ça me permet d'enlever les os visuellement. Donc, ils sont toujours là pour les modifier, mais ils sont cachés, ils sont réplés. Ok. Je pense qu'il y a encore un petit peu d'amélioration à faire. Donc, je vais retourner travailler un petit peu dans les détails pour rendre l'animation plus intéressante. Donc, je vais ensuite continuer à réjeter des expressions. Je vais en faire une deuxième pour le sourire. Cette fois, un sourire moins malicieux et beaucoup plus sincère. Donc, je vais revenir ici pour les yeux et la mâchoire et remettre ça au neutre. Mais je vais garder ça ici comme base. En appuyant sur A, je me mets à plat sur une vision directement en face de l'axe Y. Et ça me permet de voir exactement la position des os vis-à-vis les uns des autres et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus symétrique. Une autre fonction qui est très intéressante pour pouvoir avoir quelque chose de très symétrique, c'est en sélectionnant un os, on clique droit, copier la pose. Et en sélectionnant l'os inverse, on peut, au lieu de simplement coller la pose, la coller en étant inversée sur X, c'est-à-dire le miroir de cette pose. Donc, on a exactement le même sourire des deux côtés. Donc, ça peut être très pratique si on veut quelque chose de très symétrique. Mais j'ai découvert en faisant les autres que c'est bien d'avoir une base symétrique, mais qu'après, il faut rajouter quelques petites imperfections dissymétriques. Sinon, ça fait très bizarre. On n'est pas habitué à avoir des visages humains entièrement symétriques. Et même dans l'animation, dans le cartoon, l'animé, quand c'est du dessin 2D, justement, c'est beaucoup plus dur d'avoir de la symétrie. Et donc, ça fait toujours un effet un peu particulier. Donc, on va rajouter quelques défauts par-ci, par-là. Donc, des fois, il y a certaines animations qui ont l'air très bien d'un certain angle. Et puis, dès qu'on change l'angle, c'est pas des choses bizarres. Donc, il faut gauger un petit peu entre les deux. Il ne faut pas oublier que, bon, les corps écrits par Make Human sont super, mais que, des fois, les os font des trucs un peu bizarres avec la peau. Oh, mon Dieu ! Aussi, comme j'ai rajouté un effet avec les traits, ça met un peu une contrainte dans le sens où, par exemple, ici, les traits noirs disparaissent complètement parce que la peau est en train de rentrer dans les dents. Donc, il faut que je laisse un petit espace qui n'est pas naturel pour garder mes traits noirs. On va le plisser un petit peu les yeux. Oh, peut-être pas comme ça. Donc, bien sûr, les techniques que j'ai utilisées pour faire ces personnages de cartoon, on leur limite, elles ne sont pas parfaites, comme vous pouvez voir. Ici, les traits noirs se mettent en plein milieu des yeux. C'est un peu gossant, mais je n'ai pas encore trouvé de solution. donc, j'ai décidé de le laisser comme ça parce qu'il y a une limite de temps que je peux mettre à la création de cette série et j'en mets déjà sans doute beaucoup trop. Donc, on fera avec. De toute façon, la plupart des plans ne seront pas aussi rapprochés que ça. Ici, ça creuse un peu trop. Là, j'ai oublié de Tori. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je vais les remettre à neutre parce que, voilà, là, par contre, ça fait quelque chose. C'est un peu bizarre, non ? Oui. OK. Bon, on va préparer à Replace Existing. Sourire 2. Bon, et on va voir ce que ça donne. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Il y a des choses bizarres qui se passent, mais je n'ai passé que quelques minutes à faire ça. Donc, c'est vraiment très pratique. Et donc, ce qui a vraiment, vraiment très utile, c'est que comme chaque expression est enregistrée indépendamment l'une de l'autre, c'est qu'on peut les animer vraiment comme on veut, entre elles, à la vitesse que l'on veut tout le temps. Donc, juste, si dans une scène, je veux que, soudain, Tori se mette à sourire rapidement, je vais l'animer vite, juste à rentrer la pose. Je peux aussi modifier la pose, bien sûr, dans chaque scène, en exagérant les traits ou en changeant les os, ou en changeant la posture du corps ou du visage. Si Jean-Luc, elle passe dans une autre scène de sourire à triste, ça va être possible aussi. D'ailleurs, on va tout de suite passer à la tristesse. Donc, comparé à d'autres personnages d'Ishyuban, Tori est relativement en contrôle de ses émotions tout au long de la série, donc, ce ne sera pas quelque chose de très exagéré que je vais faire pour sa tristesse. Pour d'autres personnages, vous verrez que j'ai été vraiment un petit peu over the top pour montrer la peine qu'il ressentait. Mais, on va garder ça plus subtil pour Tori. Après tout, on se rappelle que c'est la beauté du cinéma de pouvoir faire des choses très subtiles au niveau des émotions, mais d'être capable de le montrer en gros plan. Alors, des fois, c'est vraiment des détails qui font une différence, comme par exemple ici, juste en baissant la lèvre supérieure, ça fait disparaître les traits noirs et je trouve que c'est vraiment une grosse différence alors qu'avant, ça faisait un peu comme si elle avait la bouche entreouverte. Et ici, je trouve que ça change vraiment. Bon, il y a toujours C'est moi du trait noir qui veux chier ! Mais sinon, je trouve que c'est pas si mal. Et voilà ! Donc, vous voyez qu'en 30 minutes, j'ai pu faire quatre expressions du visage différentes et donc, j'ai pu les placer dans une petite animation et voici ce que ça donne. Petite note dans ce qui a trait à l'animation, ce qui est très pratique, c'est qu'on a beaucoup d'options pour la façon dont doivent s'enchaîner les keyframes dans l'animation sur Blender. C'est-à-dire qu'en cliquant droit et en allant par exemple dans Interpolation Mode, vous voyez qu'on en a différentes. linéaire et Béziers, c'est celle qui reviennent le plus souvent. Béziers, en fait, c'est que, comme vous voyez ici, l'animation va faire comme une espèce de courbe, c'est-à-dire qu'elle va commencer lentement, s'accélérer puis finir plus lentement. Donc, ça serait pratique pour passer d'une animation à l'autre de façon plus moue, donc par exemple comme ceci. Alors que si on le met en linéaire, là, l'animation va se faire de façon constante, donc comme ceci. Donc, les deux peuvent être utiles pour différentes choses. Pour les expressions visage, peut-être que le Béziers est plus pratique que le linéaire, ça fait un peu plus naturel, mais en même temps, si on veut changer d'un coup à une autre expression, linéaire peut être mieux. Et il y a d'autres options comme y aller de façon exponentielle avec un Bounce, par exemple. Donc, ça va être très pratique quand je vais animer Tori dans une scène pour le prochain épisode. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de faire ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que j'espère que vous avez appris des choses par rapport à la prose library et à la façon d'animer. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je mets des updates vis-à-vis du projet. Je le rappelle, tout ceci va servir à faire une série d'animés qui va sortir au printemps de l'année prochaine. Ici Uban. Donc, sur ce, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501